Un des piliers de la Jeanne-Avander, le lien social. C'est la sixième édition de la journée citoyenne. Celle-ci a pour objectif se faire rencontrer les habitants, les agents municipaux, les élus autour d'ateliers pour embellir la commune de Sainte-Pazanne, située entre Nantes et Pornic. Une dizaine de chantiers rassemblant environ 140 personnes et se terminant autour d'un repas confectionné par une équipe de bénévoles. Bonne humeur et partage sont les mots-clés de cette journée. C'est l'abri bus et particulièrement le fond de l'abri bus. C'est la paroi qui va esponcer la grange. C'est toute une histoire cet arrêt de bus. Là, du coup, il y a un arrêt, il fait les maternelles primaires, le collège et c'est tout. Après, au lycée, tu passes le village d'Apac. Notre mission, c'est de rendre un secteur propre, ramasser les déchets et tout. Notre secteur, je dirais, c'est le secteur de l'enfance, de la petite enfance, collège, piscine, tout ça. Et je pense que c'est des endroits qui ont l'air relativement préservés. Je suis content parce que je trouve que les jeunes ont l'air de prendre conscience de la propreté. C'est vrai que c'est un secteur qui est relativement préservé par rapport à d'autres secteurs que je vois. C'est l'atelier ramassage de déchets. On était cinq et donc on s'est séparés en deux groupes. On trouve des chaussettes, des ampoules, des mouchoirs, des masques, des... Et puis bien sûr, les canettes, les canettes, bouteilles de plastique. Le verre, on n'en a pas eu beaucoup cette fois-ci. Et puis alors des mégots, autant qu'on veut. Donc là, c'est des nouveaux sacs. Et puis on va revenir progressivement à la salle de l'escale. Voilà, vous pouvez y être vers midi et demi. On a dit qu'on gardait... Ah oui ! On gardait... Voilà ! Et puis les plus jeunes participent aussi. On voit les filles, elles ont encore leurs gants, elles ont fait de la peinture, elles attendent la prochaine étape. On a réussi à mobiliser des parents, forcément des parents de joueurs, de joueuses surtout. On a repeint le bar, repeint le mur là-bas et donc rejeté le logo. Là, ça va être le travail d'une maman qui a plus une âme d'artiste qui travaille sur le logo du club. On va sur le bar là, il y a des papas qui travaillent... Des papas et des mamans d'ailleurs, qui travaillent sur la fabrication des lettres. Pour pouvoir écrire le nom du club sur des lettres en bois, et puis de pouvoir les fixer sur le bar. On a également des gens qui travaillent là-bas à nettoyer les buttes. Ça se passe bien, tu vois, on a fait que cette portion-là. Enfin, c'est déjà bien, parce qu'on a bossé. Là, on est sur l'atelier de la Juttière, le quartier de la Juttière, à faire du désherbage. Et on a ramassé les enfants, on a ramassé les déchets, mais il n'y en avait pas tant que ça. Attends, on va aller là-bord. Et surtout du nettoyage, du désherbage. Salut les gars ! Ah, salut ! Ça va ? Oui, je suis aussi. Vous étiez sur la journée ? Oui, oui. Ah ! Oui, nous, on a fait le bonheur ! Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien la jeunesse. Ah oui, et puis là, il y a des professionnels, alors ça devait avancer. Ah oui ? Hein ? Oui. On leur a dit comment faire, puis ça avait... Oui, il y avait des enchères pour les encadrer. Oui. C'est ça l'essentiel. Alors du coup, dans la maison citoyenne, là, on est en train de repeindre l'avant du bar et de poser des tasseaux pour faire une décoration un peu sympa. Dehors, sur la terrasse, tu verras, ils sont en train de vernir, donc les tasseaux qui vont venir sur le bar. Et puis, on est en train de récupérer des anciennes tables d'école qu'on est en train de rebomber pour pouvoir faire la décoration du premier étage. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? Ça s'organise bien ? Oui, c'est bon. On a trouvé ce chantier. Non, ça va. Bon, ça bosse. Non, mais ça, pour les petits vélos, c'est très bien. Mais je pense qu'il faut qu'on essaye de la version autre pour les grands. À ce moment-là, on a trois palettes qui manquent, on met deux palettes et puis voilà. C'est ça, il faut qu'on contrôle les palettes qui soient au même écartement. Oui, on est sur du recyclage de palettes et avec les palettes, on a l'intention de faire des racks à vélo. On vient de se rendre compte pour les petits vélos, mais on va faire des grands modèles en bricolant des grandes palettes. Voilà, voilà. On est parti pour, je ne sais pas combien, 5, 6, 8. On va faire un petit coup de peinture quand même. Donc, voilà, je ne sais pas, 7, 8. On verra. On est en brainstorming, hein, France ? Ce matin, on a assemblé trois composteurs pour suivre le cycle de compostage avec un premier bac d'apport, un bac de matière sèche et un bac où il ne faudra rien déposer puisque c'est un bac qui sert ensuite à maturer les déchets pour pouvoir utiliser le compost de manière optimale. Et du coup, pour la première fois, là, cette année, les bacs vont être en apport, en accès libre pour, voilà, les citoyens aux alentours qui n'ont pas la possibilité d'en mettre dans leur jardin, voilà, avec un cheminement qui a été réalisé au préalable et puis un assemblage, vissage et installation ce matin. Allez, perceuse ! Perceuse, bouceuse ! Voilà, c'est parfait. On va avoir des pré-assemblages faits avec les panneaux extérieurs. Donc là, on est sur l'assemblage des boîtes à livres. Ce sera utilisé un peu partout dans la commune de Saint-Pazan. Donc il y a une partie assemblage ici, avec un pré-perçage de l'ensemble des pièces, pré-vissage, et puis l'autre partie là-bas, en peinture. Tu ne l'as pas fait là-haut, ici ? Ah non, tu ne l'as pas fait là-haut, ici ? Oui, mais je vais te faire, tant que fois. Ça finit ? Vous êtes d'accord ? Eh bien, on va commencer l'assemblage. Oui, je finis. On va prendre celle qu'on dévise, sans qu'à faire. On a toutes ces alignements-là, on a les érables là-bas, le long du bâtiment, puis toute la grande lignée de prunus, le long du chemin cotonnier. Et tout a été déverbêché. On est en cours de plantation, donc ça va, franchement. Je pense qu'on aura fini avant là. Bon midi, il y a des assauts aussi qui font des trucs pas mal, comme le hant, tu vois. Oui, oui. Non, il y a, c'est bien. C'est pour eux, en fait. Ça fait vivre. Ça me passe. Parce que même si on a de l'avant, il ne faut pas être en retard quand même. Il faut garder l'avant. Allez, vous, chacun. Il faut bien la secouer. Il faut bien la secouer. Mais non, mais elle est pleine. Il faut bien secouer. Là, il faut entrer. Il faut que les petits arrivent là. Du coup, ça, et après ça, on est en arrière là. On est en train de faire un parcours de jeux pour enfants, au niveau de la place du marché. Et l'idée, c'est de reprendre un peu la ligne verte de Nantes pour relier les différents endroits adaptés aux enfants dans Sainte-Pazanne. Donc, on a commencé à tracer une ligne jaune et qui amène vers nos peintures au sol et qu'on fera repartir vers le petit parc de Maïcotte. Et pourquoi pas, sur les autres années, continuer cette ligne pour rejoindre les différents endroits de jeux de Sainte-Pazanne. Là, on fait une ligne de marcation pour pouvoir suivre l'atelier. Ça part de la pharmacie et jusqu'ici. Alors, maman, elle va faire le contour de la forme et puis la collomber dedans. Et moi, je pourrais faire le noir. Alors, là, pour l'instant, c'est le rouge. Oui. Et le but, c'est que ce serait qu'ils sautent de nuage en nuage. Bonjour, c'est toi. Parce que ça aide à construire la Sainte-Pazanne, au moins, et ça peut rendre des enfants heureux ou des personnes heureuses. Donc, j'aime beaucoup participer et aider dans la communauté. C'est le fait de partager avec d'autres personnes des choses que tu ne fais pas tous les jours. Et puis, ça change chaque année. Il y a de nouveaux ateliers. Ce qui est ingrédients secs, genre la farine dessus, tout ce que vous allez voir, vous mettez là, car après, on va créer des équipes. Et puis, tout ce qui est matériel, technique, les goutteaux, les machins, on va le mettre là-bas. Et puis, comme ça, après, on va se répartir. Ça va ? Alors, au menu, aujourd'hui, on a préparé, avec toute l'équipe cuisine, des madeleines à la sauge, avec du parmesan et de la polenta, de la rillette de fenouilles aux amandes et aux curries, un guacabroco, c'est une valorisation des brocolis en version guacamole, mais plutôt locale et en bio. Et puis, on a aussi préparé des corbeilles de légumes à croquer, une rillette de thon, une paella poulet chorizo et une version végétarienne, avec du tofu fumé mariné au basilic. Et puis, bien sûr, la charlotte aux fraises avec les fraises de nos champs. Bon appétit ! C'est par là, c'est une paella marmée et paella végétarienne de l'autre côté. C'est par là. Le objectif, il est simple, si vous en avez passé un bon moment, c'est d'en parler autour de vous et le rendez-vous chacun deux personnes pour l'année prochaine. Voilà. Voilà, et d'ici là, passez une bonne journée et on vous donne rendez-vous bientôt. Merci à tous. Merci.